bonjour et bienvenue dans le regroupement de l'âme et des mondes invisibles aujourd'hui j'ai l'immense plaisir pour cette quatrième édition d'accueillir aurélien milot qui est à bali et aurélien pour les personnes qui ne te connaissent pas est ce que tu pourrais nous révéler un petit peu quel a été ton parcours d'éveil et comment tu as un petit peu joué avec ton hypersensibilité qui nous caractérise un petit peu tous et qui font qu'on peut se sentir un petit peu extraterrestre sur cette planète au départ moi je n'ai quelque part connecté je me sens profondément connecté à quelque chose je ne sais pas le définir c'est d'ailleurs un petit peu perturbant parce que je me pose la question ça a été très entre guillemets initiatique et à la fois un peu déroutant parce que je ne savais pas si les gens ressentaient la même chose je me sentais connecté alors j'ai eu un terme qui m'a révélé vers l'âge de 5 6 ans à la catéchèse qui était le mot le vivant et c'est un concept justement abstrait qui mettait en lumière pour moi véritablement ce que je ressentais je ressentais le vivant à travers tout la nature les gens moi même je sentais être enthousiaste littéralement traversé par le divin et je sentais cette vibration cette connexion profonde mais connexion donc qui est naturel mais qui l'est pour tout le monde et qui a été on va dire on peut se dire c'est bien de n'être comme ça oui c'est bien mais tout le monde n'est comme ça c'est juste qu'avec le temps l'adulte enfin l'adolescent l'adulte etc fait en sorte qu'on oublie on le gomme quelque part ça a été aussi sacré mon exclusion c'est à dire que alors c'était né aussi où ça a été renforcé c'est un peu l'oeuf et la poule à travers mon hypersensibilité on y faire sensibilité qui a engendré plein de choses mes formes d'addiction mon côté borderline le fait de ne pas avoir confiance dans les gens et c'est parce que je ressentais les choses je ressentais j'avais une intuition très forte hypersensibilité veut dire des sens très développés c'est à dire le sixième sens l'intuition et ressentir les choses au quotidien c'est comme les gens qui ont des capacités médiomiques c'est pas forcément toujours agréable de voir dans le futur ou de lire à travers les gens parce que on y voit pas toujours des belles choses donc l'hypersensibilité vous ressentez à la fois le bonheur mais aussi le malheur duquel vous pouvez être submergé très souvent c'est ce qui se passe c'est que l'hypersensible a tendance à justement être submergé par des émotions et c'est un déluge qu'il est possible ensuite de contenir et de d'actionner comme on l'entend alors en effet ça peut vraiment parler à tout le monde aux personnes qui nous regardent en tout cas à cette cette voilà le fait de se sentir submergé et toi ben comment tu as réussi à à contourner ça ou à transformer justement toutes ces ces difficultés en force puisque aujourd'hui on te sent pleinement épanoui qu'elle a été ton quels sont quels ont été les clés que tu que tu as pu trouver à vrai dire tout ça ça a été une forme entre guillemets de d'initiation et également de trésor parce que aujourd'hui je embrasse ces difficultés c'est ces épreuves de la vie dans la mesure où ça m'a permis d'aboutir à ce que je suis aujourd'hui alors toute cette partie a été on va dire plutôt délicate c'est à dire de 0 à 21 ans je ressens ça mais ça en crée aussi mon exclusion c'est à dire que j'analyse le monde j'essaie d'y participer mais cela étant j'ai du mal en fait la fameuse phrase que je découvrirais dans mon adolescence de krishnamurti qui dit ce n'est pas un gage de bonne santé que de se sentir intégré dans une société profondément malade résonne en moi adolescent en me disant je me sens trop différent des autres mais pas dans le sens égotique pour dire voilà je suis différent je me différencie et je suis meilleur etc non j'ai du mal en fait à m'intégrer je le fais mais bon gré malgré et quelque part en fait donc j'ai une forme de nostalgie de spleen etc et aussi je me dis que j'essaie en fait d'explorer parce que relativement et viscéralement le dogme les dogmes n'apportent pas de manière transcendantale ce qui me conviendrait et notamment ne met pas de mots etc de concepts etc sur ce que je ressens à vrai dire donc je me lance assez assez jeune vers l'âge de 12 ans dans une quête en quelque sorte d'exploration des différents courants spirituels alors religieux dans un premier temps et au delà spirituel pour essayer justement de recomposer les pièces du pulse en disant mais c'est pas possible qu'il y en ait qu'une qui soit dans la vérité puis les autres soit dans l'erreur donc il y avait vraiment quelque chose d'intuitif qui me poussait à remettre les pièces du pulse et surtout établir des similitudes donc ça c'était un travail un plaisir pendant mes 20 premières années quelque part et à l'âge de 21 ans j'ai véritablement une révélation ça a été complètement spontané j'ai eu une décorporation un voyage astral mais qui a été très très bouleversant déroutant percutant quelque part donc ça a duré donc 24 heures et après j'ai vraiment recouvré mes esprits sur 7 jours et ça a été vraiment j'ai eu peur j'ai vraiment eu peur je pensais devenir fou avoir perdu conscience etc etc et en fait ça a été alors là ça a été expérimental c'est à dire que tout ce que j'avais vu au préalable en pratique prenait vraiment sens c'était déculplé c'est à dire que vous pouvez parler de l'amour quand vous le ressentez ou quand vous faites l'acte d'amour ça n'a rien à voir la théorie la pratique c'est une autre chose et donc là j'ai été révélé à une à des visions à des ressentis de l'espace temps la conscience le cheminement d'une forme de connaissances etc et ça a été vraiment bouleversant j'ai encore aujourd'hui des des remembrances des résurgences qui viennent qui viennent de la vraie des toutes les restitutions des ouvrages en sont en viennent de cette source à vrai dire bon alors ça ça a été vraiment le déclencheur et à partir de là quelque part je vais beaucoup être plus dans la pratique donc ça m'a permis de découvrir tout ce qui était corps subtil l'ésotérisme aussi la partie cachée de l'iceberg quelque part des dogmes etc et là ça a été vraiment je me suis lancé dans plein de pratiques la méditation etc etc ben merci pour ce parcours très très riche et ben parler de parcours il y a aussi le voyage et puisque tu es comme on l'avait dit déjà aujourd'hui à bali depuis quelques temps déjà à qu'est ce que tu fais qui es tu voilà comment tu as pu mettre à l'oeuvre tout ce que tu as glané tout ce que tu as pu transformer et quelle est ta vie aujourd'hui donc j'ai cette chance de vivre à l'étranger depuis la moitié de ma vie de la majorité et j'avais justement choisi une profession à la base pour justement voyager un maximum ce qui a été chose faite et une bénédiction ça m'a permis de constater la dureté de la réalité du système industriel etc et puis aussi d'aller à l'encontre des trésors de l'humanité de trésor du patrimoine mondial aussi de l'humanité à savoir les sagesses ancestrales de l'asie le taoïsme le bouddhisme l'hindouisme etc etc de manière opérationnelle pratique dans les ashrams dans les différents enseignements etc et donc ça ça a été plus quelque part opérationnel alors j'en viens désormais à mes différentes activités alors tout d'abord je suis ce qu'on pourrait qualifier de thérapeute alors j'ai plusieurs cordes à mon arc c'est à dire que je suis j'enseigne la méditation la respiration holotropique également je suis ce qu'on appelle un peu vulgairement coach de vie donc c'est plutôt de l'évolution personnelle également je pratique pas mal de disciplines sans les enseigner nécessairement le raï qui le chi gong etc etc la médecine traditionnelle chinoise ayurvédique etc etc voilà c'est pas exhaustif mais en gros on a un centre de bien-être à bali où je vis dans ce bel endroit avec ma compagne et puis des partenaires également des collaborateurs donc voilà ça c'est la première activité la deuxième activité je suis enseignant c'est à dire que je suis conférencier également donc à deux vocations dans les centres spirituels type à shanghai où j'ai vécu plus de dix ans également ici à bali et aussi dans des écoles de commerce alors les écoles de commerce je suis je suis enseignant je fais des cours de méditation des grandes écoles je peux en citer esquema millions etc etc qui sont de renom et école de mode aussi l'équivalent d'un chaussée c'est à dire l'assez mode etc etc donc j'enseigne la méditation la créativité mais aussi de des formes plus conventionnelles de commerce c'est à dire l'entrepreneuriat le la production etc etc donc mais là j'y injecte bien entendu des notions d'éthique de morale de des co-responsables etc et puis aussi il ya toujours des vocations philosophiques d'ouverture un nouveau paradigme de faire en sorte que les nouvelles générations les ambassadeurs de demain s'ouvre un nouveau paradigme alors ça c'est aussi ma deuxième mission qui est ambivalente si vous voulez il ya quelque chose qui est vraiment très touchant c'est que ben en effet là comme tu l'as expliqué à ce qui est génial c'est que tu es vraiment le tu incarnes ta spiritualité le développement personnel voilà toutes tes valeurs dans la réalité et ça c'est génial pour les personnes qui nous regardent parce que ça montre à quel point c'est possible de vivre dès aujourd'hui ben de de vivre dans ce nouveau paradigme alors c'est pas tous les jours facile comme on pourrait le croire il ya vraiment des choses à mettre en place et toi particulièrement tu as trouvé tu as une mission quelque part sur place donc à bali ce que tu pourrais nous en parler j'enseigne à l'orphelinat de bali que l'on finance également financièrement mais on ne donne pas que de l'argent on donne aussi de l'aide du coeur des mains et donc je j'enseigne j'enseigne le français et j'enseigne aussi le la créativité tout ce qui est développement personnel la gestion de carrière pour les gamins les mettre sur les projets etc etc et en fait tout ça sa vocation c'est beaucoup plus large c'est à dire qu'on met des projets en place de de sensibilisation du recyclage de nettoyage des plages etc va de la pratique en fait et en fait pourquoi j'en viens ça parce que tous les chemins menta ronde sans ma société sans ce monde duquel j'ai tenté comme j'ai pu d'en extraire une substance ça crée des fonds qui permettent de faire aujourd'hui de belles choses que j'estime être des belles choses et aussi d'aider il ya un rayonnement parce qu'il ya un résultat il ya un retour en fait je le vois dans les dans l'évolution des enfants je le vois dans le rayonnement parce qu'ils entreprennent dans les améliorations à petite échelle on va pas réformer la planète c'est sûr mais on essaie d'instaurer philosophie magnifique de grand gandhi qui dit soit le changement que tu veux voir dans le monde merci beaucoup aurélien et alors c'est passionnant de t'écouter et justement on garde on va garder la thématique de l'enfant puisque est ce que tu peux nous dire de quoi tu vas nous parler pendant ta conférence s'il te plaît pour le sommet je vous propose une session en fait une conférence sur l'enfant intérieur comment le révéler révéler le rêve et les rêves et les vous aurez bien compris le jeu de mots dans le langage des oiseaux pourquoi le révéler pourquoi c'est aussi important alors l'enfant intérieur si je devais le résumer à trois mots trois mots clés ce serait les suivants alors ce serait un sigle déjà tuis c'est alors vous allez me dire oula le qi le quotient intellectuel c'est déjà c'est déjà les choses donc approche rationnelle non pas du tout au contraire ça ce serait une approche cartésienne tuis c'est ça voudrait dire quoi ça voudrait dire questionnement intuition et complétude l'enfant intérieur amène ces trois choses essentielles qui sont le questionnement perpétuel de la vie pourquoi papa pourquoi le ciel il est bleu pourquoi les gens ils sont ceux ci pourquoi on a un salaire pourquoi il ya des pauvres pourquoi 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 ce système est comme ça pourquoi on conduit à droite plutôt qu'à gauche ici c'est un peu la verre pourquoi 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 ces questions qui font qu'ils sont la première étape de l'éveil l'apocalypse signifie la levée des voiles c'est à dire des voiles d'illusions et ça commence comment le questionnement 1 et l'intuition parce que l'enfant intérieur amène à une connectivité une connexion profonde avec soi même son intuition son sixième oeil au delà on va dire le subconscient et de là plus profondément l'inconscient collectique la cacha les champs morphique enfin plein de manières de le monde des idées de platon peu importe la terminologie c'est un conscient collectif en psychanalyse donc c'est une passerelle c'est véritablement un un tremplin pour accéder à l'intuition la créativité dans l'absolu les enfants sont naturellement beaucoup plus enclins à trouver de nouvelles choses etc raconter des histoires etc etc et ça c'est profondément important si on recouvre sa vue d'enfant le monde devient magique l'observation de la nature regarder les fourmis etc c'est juste magique les petits plaisirs de l'enfant avoir juste je sais pas un peu d'épicurisme d'avoir juste de jouer à la vie jouer au grand du jour si on recouvre ça mais on est dans une profonde plénitude mais écoute on a hâte de te retrouver en direct pour ta conférence et pour terminer ce que tu pourrais à nous dire qu'elle est ta vision du monde quel est le message que tu as envie de de faire passer à nos auditeurs je crois profondément à la transcendance individuelle et l'éveil individuel est un cheminement nécessaire pour conduire à l'éveil collectif plus vous vous éveillez plus je m'éveille plus je m'éveille plus il s'éveille et plus nous nous éveillons et c'est mutuel nous sommes des miroirs qui nous réfléchissons à l'infini nous nous inspirons nous sommes des catalysateurs de la même manière je prône et je pense que l'autre l'enfer c'est pas les autres c'est l'enfer c'est les autres si je n'ai pas moi-même travaillé sur moi sur sur mes traumatismes etc mais l'enfer est une belle l'autre est une bénédiction dans le sens où il vous révèle à vous même il vous montre ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas ce que vous voulez ce que vous n'aime pas et je pense profondément que cette nouvelle ère elle s'accompagnera une conscience individuelle et collective c'est à dire que ça veut pas dire qu'on se dilue totalement mais au moins on aura une conscience plus responsable de collectivisme de vivre ensemble tout simplement c'est à dire que ça veut pas dire qu'on se déroule tout simplement et je pense que c'est à dire qu'on se déroule tout simplement